Ubisoft se lance dans l'NFT, Steam fait caca sur l'NFT, Discord se lance sur l'NFT, puis en fait non, même les stars partagent des NFT ! Pire, des Youtubers qui font des sketchs sans permis de conduire en créent aussi ! Oui, je parle bien de Mr V ! Mais bon sang, qu'est ce qui se passe avec tout ça ? Et surtout, que diable est un NFT ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui l'heure est grave, les NFT sont partout ! J'avais déjà fait une vidéo présentant leur existence en mars 2021, et il faut le dire, bah ces derniers ont sacrément évolué depuis ! Déjà petite piqûre de rappel, c'est quoi un NFT ? Ça veut dire quoi déjà NFT ? Ce sont les initiales de Non Fungible Token, jetons non-fongible en français, et ça fonctionne exactement comme une crypto-monnaie, sauf qu'ici il n'existe qu'une seule pièce de cette crypto-monnaie, elle est donc non-fongible et n'est pas remplaçable ! Si vous avez un Bitcoin par exemple, eh bien déjà bien joué à vous, mais si vous le remplacez par un autre Bitcoin, bah ça ne change absolument rien, à l'opposé des NFT ! C'est quoi l'intérêt du coup ? Car on ne peut pas l'échanger comme une monnaie plus classique ! Eh bien vu que chacun de ces NFT est unique, l'avantage c'est qu'ils permettent d'authentifier de manière unique des choses, et donc d'être le certificat d'authenticité de possession de telle ou telle chose. Il permet en quelque sorte de faire le lien avec, et vous l'aurez compris, vu qu'on parle de crypto, on est ici sur des choses numériques ! C'est donc avec ce postulat là que les NFT sont nés, et en ont déjà fait pas mal par les deux en début d'année ! Par exemple, bah ça, ça a été vendu pour 69 millions de dollars à l'époque, c'est juste complètement dingue, faisant carrément de cette oeuvre la 3ème oeuvre la plus chère vendue par un artiste encore vivant de toute l'histoire du monde à ce moment là ! Mais du coup, le tableau doit être gigantesque à ce prix là non ? Bah oui, là vous le voyez en ce moment même ! Parce qu'effectivement, ce n'est pas un tableau réel qui a été acheté, mais bien ce que vous voyez là tout de suite, donc un JPEG ! Ou en tout cas, c'est le certificat de possession de ce JPEG qui a été vendu ! Et évidemment, il y en a d'autres, genre ce truc, un crypto punk qui a été vendu pour l'équivalent de 7,5 millions de dollars à la même époque ! Et je dis bien équivalent ici car c'était 4200 Ethereum dans ce cas là, ce qui vaut aujourd'hui 18,5 millions ! Et oui, car du coup ça suit aussi le cours des cryptos plus classiques ! D'ailleurs, ce crypto punk permet de voir quelque chose qui a aussi explosé en NFT, les collections ! Car en vrai, ce truc là, vous en avez déjà vu d'autres, mais avec des détails différents ! Pour une bonne raison, ils sont absolument tous différents, et ont donc des NFT différents ! Ils sont tous liés à la même collection, mais certains valent plus que d'autres, parce que justement, ils sont considérés peut-être plus exceptionnels ! Et c'est exactement comme le marché de l'art beaucoup plus classique ici, on ne donne pas arbitrairement une valeur à ces NFT, c'est le marché qui décide ! S'il y a beaucoup de demandes, alors le prix va augmenter ! C'est aussi simple que ça ! C'est aussi ce qui fait qu'un vrai tableau vaut plus qu'un autre vrai tableau, juste parce qu'il est plus demandé, fait par un artiste plus connu, etc. Et évidemment, comme le marché de l'art classique, y a pas mal de petits malins ! Je vous avais dit pour People et son oeuvre à 69 millions de dollars, bah ce truc là, c'est vendu à 532 millions de dollars ! Trop nul l'autre gars là finalement ! En réalité, l'acheteur et le vendeur ici sont exactement la même personne, c'est plus simple pour faire des petits deals ! En vrai, y a beaucoup de spéculations là-dessus ! Et surtout, plein de gens qui veulent vous faire croire que le NFT qu'ils possèdent vaut vraiment un paquet d'oseilles ! Certains se rassemblent les achètent donc des NFT entre eux, faisant donc artificiellement monter leurs valeurs, en donnant l'impression que ça s'échange un max pour ensuite trouver un gogo qui va se dire que vraiment c'est l'opportunité de sa vie, et qui va donc devoir l'acheter à un prix délirant pour pouvoir le revendre plus tard ! Donc oui, comme partout, y a des arnaques, et comme toujours, y aura des gens qui voudront exploiter le truc de manière peu scrupuleuse ! Bref, depuis tout ça, beaucoup s'intéressent à ce marché, ça se démocratise de plus en plus, et c'est assez compréhensible finalement, et surtout, ça permet de montrer un statut social sur internet, ce qui à la base est assez compliqué ! Pourquoi les gens achètent une Rolex, par exemple ? Pour lire l'heure, finalement, avec un smartphone, c'est quand même vachement mieux, et la montre est vachement moins précise que ce dernier ! Non, le but est de montrer que l'on est quelqu'un d'important, alors chacun est libre de penser si c'est bien ou pas, mais la réalité du monde est telle qu'elle est ! A moins d'être tellement connu que tout le monde sait déjà que vous êtes méga riche, les objets que l'on possède sont vraiment un moyen facile d'exposer notre statut social ! Et dans le cas des CryptoPunks par exemple, en avoir un permet de montrer qu'on pèse dans le game, c'est d'ailleurs pour ça que certains le mettent en photo de profil sur Twitter, et y'a d'ailleurs un phénomène qui a explosé les punks à chien maintenant, les singes qui s'ennuient ! C'est le vrai nom du truc, The Bored Apes ! Et c'est exactement pareil ici, même mieux, en avoir un permet d'accéder à des avantages exclusifs qui sont bien réels ! Un accès à un Discord que pour les gens qui ont un singe, des soirées privées, la possibilité d'acheter d'autres NFT exclusifs comme cela pourrait être le cas dans la vraie vie avec des soirées privatisées d'artistes, bref, ça donne encore une fois un statut spécial ! Et on pourrait se dire que les gens s'en foutent hein, mais en vrai, y'a quoi d'autre qui permet de montrer qu'on a des sous sur internet ? Bah pas grand chose et donc beaucoup commencent à en acheter, et vous allez voir de très gros noms, Jimmy Fallon, Stephen Curry, Post Malone, Timbaland, Shaquille O'Neill, Marshmello, Lil Baby… Évidemment beaucoup d'Américains, mais cela commence à arriver aussi dans nos contrées, on a par exemple une nulle autre qu'Omarcy qui vient de rejoindre le club en prenant possession de l'un de ses singes. Et tous ces bonhommes sont très fiers de montrer qu'ils en possèdent un parce que cela devient leur photo de profil sur les réseaux, comme Twitter par exemple ! Mais du coup, pour faire le casse du siècle, il me suffirait de faire clic droit sur l'image, enregistrer sous et la mettre en photo de profil, et voilà bam, je lui ai volé son singe ? Bah c'est pas si facile que ça, encore une fois, ce n'est pas l'image qui est achetée, mais le certificat d'authenticité est donc de possession ! L'exemple qui est H24 utilisé car finalement c'est le plus parlant, vous pouvez très bien imprimer la joconde chez vous, l'encadrer, et paf, vous avez la joconde pour le prix d'une feuille A4 et d'un peu d'encre ! Encore plus simple d'ailleurs si vous n'avez pas d'imprimante, vous cherchez la joconde directement sur Amazon, et pour 5,90€ vous pouvez l'avoir, finalement le Black Friday n'est pas terminé ! C'est donc bien l'authenticité qui est recherchée ici, qui est liée à un compte et qui prouve qu'on fait bien partie du club ! Evidemment, comme c'est numérique, c'est ultra facile de faire une copie conforme, ce qui est totalement impossible même pour le meilleur des faussaires dans la vraie vie ! Mais c'est pas ça qui compte ! Oui c'est abstrait, oui c'est sûrement très branlette, je dis pas, mais ça fonctionne comme ça, et donc beaucoup de monde s'y intéresse, mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde qui finalement s'opposent à tout ça ! Souvent un tort, car il y a une incompréhension de ce qui se passe en vrai, et l'inconnu fait toujours peur, c'est certain, mais parfois a raison, car il est vrai que les NFT ont un sacré problème, ça giga pollue ! C'est un sujet très compliqué et surtout chacun dit un peu ce qu'il veut ! Donc prenez toute cette partie avec des pincettes ! Mais d'après une étude qui est normalement indépendante, la création d'un NFT équivaut à un trajet de 800km en voiture, et vous imaginez bien que maintenant il y en a des dizaines voire des centaines de milliers qui existent avec toutes les collections qui sont maintenant là ! Donc oui c'est pas dingo, mais faut se dire que l'art plus classique n'est pas non plus dingo à ce niveau, si on prend en compte tout ce que ça implique, avec les salles pour pouvoir vendre tout ça, le fait de les exposer, etc… C'est un peu comme dire que les crypto-monnaies polluent sans vraiment comparer ça à la pollution des monnaies traditionnelles ! Plein de choses sont mises en place pour rendre cette pollution moindre, par exemple le Proof of Stake au lieu du Proof of Work, mais le sujet de la pollution des crypto-monnaies et donc des NFT est tellement complexe que cela mériterait une vidéo entière sur le sujet, si ça vous botte bien évidemment ! A côté de ça, il y a aussi la légitimité de créer un NFT sur telle ou telle oeuvre, car en effet c'est au créateur normalement de cette dernière de le faire, mais comme souvent dans des trucs pas du tout réglementés comme ça, il y a toujours des petits malins qui en profitent et du coup vendent des oeuvres qui ne leur appartiennent pas, et vu qu'il y a très peu de sécurité de réglementation, parfois ça passe ! C'est donc pour ce genre de choses et de tollé que certains acteurs font de sacrés rollbacks là-dessus, comme Discord qui voulait aussi rentrer dans le game en proposant le fait de pouvoir intégrer des NFT directement sur la plateforme ! Mais avec cette annonce, beaucoup d'utilisateurs ont annulé leur abonnement à Discord Nitro, par exemple, ce qui fait que ces derniers ont préféré faire ma chaîne arrière et comme si finalement il n'y avait rien et annulé cette intégration ! Pour le moment en tout cas ! Car d'ailleurs, c'est un vrai problème, ces NFT ne sont intégrés à rien, mais enfin pas tous, car il existe déjà des jeux vidéo qui prennent en compte des NFT ! Y a même des jeux qui donnent des NFT en échange de victoire, on les appelle les Play to Earn ! Et comme le jeu vidéo classique, on a du cosmétique et du giga Pay to Win, néanmoins cela permet de donner un vrai contrôle à ses utilisateurs, vu que ces derniers possèdent réellement leur skin et donc peuvent les vendre de leur côté ! Imaginez votre compte League of Legends avec les 5000 balles que vous avez dépensé là dedans au fil des années, ce serait sympa de pouvoir vendre votre skin si gentil et meute car vous jouez jamais le perso ! Y a des cas où vraiment je trouve ça pas bête du tout et ça donne un réel attrait supplémentaire dans un monde où on nous dépossède de plus en plus de nos jeux ! Evidemment encore une fois c'est le début, et 95% des jeux Play to Earn sont ultra nuls et sont au niveau du jeu la brute qu'on squattait au CDI au collège ! Mais y a un début, et évidemment beaucoup de spéculation sur qui sera le premier vrai gros jeu du style ! Ici aussi les pensées divergent, Steam a complètement bloqué l'accès aux jeux utilisant ces technologies NFT, alors que de son côté Epic les accueille à bras ouverts ! Facebook aussi s'y intéresse avec Meta dont j'ai déjà pu parler, il commence à y avoir vraiment des endroits où on peut acheter littéralement des terrains virtuels comme Decentraland, avec encore ici parfois des prix délirants ! Bref, y a un milliard de projets et vous parler de tout serait impossible ! Enfin, pour parler des artistes, on a pu voir Booba qui a vendu son dernier album en tant que NFT, ou encore d'autres qui deviennent des gourous de nouvelles collections, comme par exemple MrV dont je parlais au début, qui a complètement repimpé son Twitter pour son projet Soulware avec 9902 AM ancré dans la blockchain ! Bref, toujours des trucs un peu mystérieux, et évidemment encore en quantité très limitée pour dire que si vous l'avez, bah vous êtes quelqu'un de spécial ! Toujours cette question de statut social ! Et quoi de mieux que les skins de jeux vidéo pour montrer qu'on est un gigabégé dans la vraie vie ? Je suis sûr et certain que Samantha sortira avec vous si vous lui montriez votre NFT prouvant le fait que vous avez un superbe couteau licorne dans Rainbow Six ! Et j'ai pas dit ce nom de jeu au pif, car c'est en effet Ubisoft les premiers à avoir mené la danse là-dedans en lançant le projet dans la blockchain Ubisoft Quartz ! Encore une fois, le but ici est de pouvoir proposer des cosmétiques dans des jeux, et donc encore plus faire factifier les licences de l'éditeur, mais aussi de pouvoir les partager plus facilement d'un support à l'autre ! Et le premier coup de Quartz a d'ailleurs lieu UNEH après la sortie de cette vidéo, en tout cas si elle est sortie à temps, sur Rainbow Six Siege, avec la possibilité d'acquérir ce qu'ils appellent des digits ! Mais bon, le projet qui a pourtant l'air de plaire aux internes de la boîte n'a pas du tout plu à la populace, avec le trailer annonçant cette nouveauté Ubisoft Quartz atteignant les 95% de pouces rouges ! C'est bête, ils auraient attendu encore quelques semaines et plus personne n'aurait pu voir les pouces rouges sur la vidéo, et ils auraient pu dire que tout le monde a adoré Ubisoft Quartz, ça c'est pas joué à grand chose ! Encore une fois, superbe idée Youtube d'avoir complètement enlevé le compteur ! Ils sont carrément arrivés au point de faire disparaître la vidéo de leur chaîne Youtube pour éviter plus de mauvais retours, autant dire qu'actuellement les NFT ne sont pas énormément adoptés ! C'est sûr, y'a plein de projets gigas éclatés, mais comme dans n'importe quel domaine finalement ! Genre les oeuvres invisibles qui ont été vendues un maximum de pognon en quelques temps, c'est tout aussi naze, et la meuf qui expulsait des oeufs par le fiac, c'était pas non plus dingo ! Et ça, c'est de l'art bien plus classique ! Le fait que plein de gens trouvent ça naze les NFT, bah en réalité c'est peut être pas parce que les NFT c'est naze, mais c'est juste parce que ce qui est fait avec est naze, dans la vraie vie, y'a plein de très belles oeuvres, comme y'a plein d'énormes étrons ! Et ça littéralement, bah avec les NFT c'est pareil ! Bref, c'est peut être une mode aussi, vu que le monde s'ennuie à cause de la crise sanitaire, peut être qu'on entendra plus parler après ça ! Regardez Omar Sy, le temps que je fasse ma vidéo il est déjà passé sur un autre NFT, les Métamaraudeurs, alors peut être qu'il change vite d'avis, peut être qu'il suit plein de projets en même temps qu'il a plein de tunes à claquer, ou peut être que c'est de la publicité déguisée, bon pour le dernier ça serait chaud en vrai ! Mais vous alors, vous pensez quoi d'NFT ? Est ce réellement pour aider les artistes, ou juste encore un truc pour se compliquer la vie, et qui ne sera jamais respecté par personne, vu que c'est internet et qu'internet c'est un peu le chaos ? Eh bien je vous laisse me dire tout ça en commentaire juste en dessous, là pour le coup va y avoir vraiment de la baston, car je sais très bien que personne n'est d'accord sur ce sujet ! Moi de mon côté, je trouve le principe quand même super intéressant, quand c'est pas Ubisoft qui fait n'importe quoi derrière bien sûr, car après tout, cela permet d'être réellement possesseur du certificat d'authenticité, et de pouvoir faire ce que bon nous semble avec ce qu'on a acheté, et dans la démarche de décentralisation qui est le cœur des crypto-monnaies quand même, faut pas l'oublier, c'est pas si déconnant que ça ! Après bon, vous parlez à un crypto enthousiaste quand même, j'en suis arrivé à un point où j'ai une carte crypto maintenant ! Bon vous inquiétez pas, je suis pas encore arrivé au point de mettre mon lien de paranache pour avoir la même carte crypto avec 25 dollars de bonus en description ! Blague à part, je pense qu'on va réellement voir une scission des systèmes traditionnels et décentralisés dans les années qui arrivent, et donc monnaie et crypto-monnaie d'un côté, et certificat classique et NFT de l'autre ! Et vu l'inflation, il faut bien mettre la daronne au crypto abri ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, en tout cas permis de comprendre c'est quoi ces NFT ! Si c'est le cas, vous pouvez mettre le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette dernière ! Peut-être qu'avec cette currency, je pourrais acheter des trucs auprès de Youtube ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ne pigent absolument rien à ce qui se passe, et qui se demandent pourquoi Omar Sy a une image de profil Twitter qui ressemble à celle de votre pote Corentin qui a une pépée manga ! Et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chez Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !